Hello à tous, nouvelle vidéo, nouvelle partie de Lugaru UHC, cette fois-ci hostée par TheGill, une nouvelle partie qui va être très sympathique avec un rôle vraiment cool lui aussi. Et en plus de ça dans cette vidéo, je vais présenter quelques idées de rôles que j'avais pour Lugaru UHC, des idées que je trouve très cool, dont certaines qui vont peut-être être implémentées pour la suite. Allez c'est parti ! En vrai je me dis qu'il peut y avoir des rôles intéressants avec l'aura tu vois, tu peux faire un détective avec l'aura, genre qui compare si des personnes sont de même aura, c'est possible aussi. Bon après faut trouver un moyen de le rendre un peu différent. Mais tu peux aussi faire un truc différent, un rôle qui check un joueur et ça t'indique s'il a changé d'aura dans la partie. Je dirais que ça tu peux cramer le feutré, tu peux cramer un kill, les gens détruisent ce principe d'aura. Bah en vrai petit à petit ils vont moins détester. Mon instaur m'a dit que tu vas être LG feutré. En vrai ça me dérangerait pas à l'âge, j'ai envie de jouer assez vite, j'ai pas envie que les games s'éternisent. L'avantage du très LG c'est que c'est toi qui décides un peu de comment la game va en fait. Bon allez annonce des rôles, on espère un rôle info ou un rôle LG, un des deux. Un rôle qui agit très vite. Alors. Ok. Bon ça va bien aussi. On va voir si on peut choisir. Ou si c'est random. Ok c'est random. Bon bah let's go, c'est le meilleur rôle du jeu. C'est un des meilleurs rôles ouais clairement. Le truc dont j'ai peur c'est que c'est un rôle un peu late game quoi. De toute façon ça va dépendre du couple. Ça va dépendre de si on a Nagato plus The Guild en couple ou si on a Sacha le Grand, le Grand Gilles et Bastien. Ou Nagato. En fait Nagato plus un joueur correct c'est déjà très fort. C'est même le meilleur couple possible. Après s'il y a au moins un ou deux joueurs que je connais, enfin un joueur que je connais ça sera déjà bien quoi. Alors s'il y a Mutako c'est pas mal. S'il y a Samson c'est pas mal. On verra bien ce que ça va être. C'est bien parce que du coup quand t'es cuitant t'es à une seconde annonce des rôles. Enfin c'est pas vraiment une annonce des rôles mais t'as une seconde annonce à attendre. De qui vais-je devoir m'occuper alors ? Ouf. T'avais pas très plaisir. Autant que là ça va. Mais Tree Boy 21. Le Tree Boy là. Il fait pas plaisir le Tree Boy hein. J'ai rien contre lui mais il donne pas la plus grande sérénité. Le tackle gratos bah c'est le pseudo hein. Vraiment le pseudo veut tout dire. De toute façon de base au delà de ça au delà du pseudo c'est juste. Quand tu connais pas un joueur de la game souvent il est pas fort. C'est une règle quasiment vérifiée à 100%. Peut-être pas 100% mais genre beaucoup quoi. Tree Boy il est pas mauvais. Ah bon bah il est loin du niveau de Gile ou de Nagato c'est sûr. Ah déjà le fait que tu dises loin du niveau de Gile alors que Gile il est bon mais il est très loin au niveau de Nagato aussi. Pas mauvais pour qui ? Parce qu'un pas mauvais de chez Nardco c'est pas le même qu'un pas mauvais de Game Public. Ouais c'est ça. Un pas mauvais de chez Nardco il atomise les games de Gile. Tessab de Nardco c'est vraiment meilleur que Tessab de Gile bah bien sûr. Normal c'est un genre qui joue beaucoup plus en PvP qui fait beaucoup plus de mode de jeu PvP. Beaucoup plus de game tout court. Y'a pas photo. Et au contraire ceux de Gile c'est vraiment vu que bah après c'est aussi parce qu'il a une combu beaucoup plus grosse. Mais ils sont clairement moins forts. Là aussi il n'y a pas photo. Et moi c'est un peu un entre-deux en vrai. Après j'ai aussi quelques joueurs de chez Nardco qui jouent chez moi. Du coup ouais je voulais vous montrer les idées de rôle que j'avais eu. Bah tu vois ce que je disais du coup c'est que l'avantage du duelier par rapport à les autres modes de jeu c'est que c'est un des rares modes de jeu où tu peux vraiment mettre plein 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 de rôles. Genre t'as plein de rôles variées en fait toutes les compos sont complètement différentes. Mais vu que ça fait très longtemps qu'on a pas eu de nouveau rôle bah ça serait bien d'en avoir de nouveau pour qu'on se lasse moins. En particulier des loups-garous et des rôles à info parce que c'est ça qui manque le plus je trouve. Et du coup j'ai pensé à plein de rôles à info. Le premier c'est le journaliste. Donc je précise qu'il y a pas mal de rôles à info qui sont comment dire inspirés de Mafia. Mafia qui est un jeu de stratégie qui est trop bien. Donc la première idée de rôle que je vais c'est le journaliste. Chaque début d'épisode il peut choisir un joueur et il reçoit le nombre et le type de visite que ce joueur a reçu les épisodes précédentes. Genre par exemple je fais slash LG journaliste machin et ça va m'indiquer le joueur a reçu la salvation et le flairage du renard tu vois. Ou un truc du genre. Ça c'est un premier rôle à info dont j'avais l'idée. Bon c'est un rôle qui serait plutôt simple tu vois. C'est pas un rôle qui donne un millier d'infos non plus mais je dis que ça peut être un rôle sympa. Deuxième idée celle-là je la trouve mieux la suivante. C'est le médium. Chaque épisode ou alors chaque nuit ça dépend à quel point c'est opé. Il peut utiliser sur un joueur mort la commande slash LG pseudo question. Il pose une question enfin il écrit une question. Le joueur mort recevra une question enfin du coup la question. Et il aura en plus un bouton avec écrit oui ou non dans le chat. Et il devra cliquer sur celui qui veut. Et du coup le médium il recevra la réponse choisie au début du jour suivant. Le médium envoie une question. Il faut que ce soit une question qui puisse être répondu par oui ou par non. Le joueur mort il répond à la question par oui ou par non du coup. Et ça donne l'info. Donc ça je pense que c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est la mécanique des joueurs morts. C'est un truc qui est jamais utilisé en LG. Et je trouve que là c'est fait d'une manière qui est pas trop opé. C'est pas trop opé parce que les questions par oui ou par non c'est pas des trucs qui sont broken. Où tu peux vraiment faire des trucs quoi. Et du coup ouais j'ai proposé un truc de mettre un gros message. Ne déconnectez pas maintenant à la mort. Comme ça les gens ils restent connectés mais bon voilà. Rôle suivant le tracker. Plusieurs fois dans la partie. Peut choisir un joueur et devra ensuite rester à côté pendant 3 minutes. Il reçoit ensuite l'information suivante. La liste des 3 ou 5. Ça je sais pas encore avoir son équilibrage. La liste des 3 ou 5 joueurs restés le plus longtemps à proximité. Dans un rayon de 15 en bloc environ. Du joueur voulu avec pourquoi pas le nombre de secondes lors des 30 dernières minutes. Genre en gros si tu reçois au début de l'épisode. Enfin tu reçois du coup. Ce joueur est resté à proximité de Nartko. Machin. Enfin X seconde. Nanox X seconde. Marouane X seconde. Je pense que ça peut être bien parce que du coup tu peux poser des questions. Enfin dire si. Tu demandes à cet joueur s'il est resté avec tel joueur. Et si il est resté avec tel joueur. Bah tu vois que non. Tu vas peut-être cramer des ch... Enfin tu vois s'il y a un mec qui est cramé loup. Tu regardes s'il est resté avec tel joueur. Enfin bref. Ça peut être pas mal. Idée suivante. Du coup la dernière idée de rôle à info. La voyante d'aura. Chaque début d'épisode. Ça reçoit la liste de tous les joueurs qui ont vu leur aura changé lors de l'épisode précédent. Et ça précise pas de quelle manière. Genre ça dit pas de quelle aura elle était avant et quelle aura elle était après. Mais ça dit juste. Tous ces joueurs ont changé d'aura. Deux points. Et là t'as les pseudo. Mais ça dit pas quels aura ils avaient. Et je pense que c'est une bonne idée. Parce que ça pour le coup. Étant donné que l'aura c'est un truc qui peut changer. Vous devriez rajouter d'autres rôles à LG. Bah c'est pour ça que je vous propose des idées de rôle. C'est littéralement le but. Trop fort elle peut dire que savoir qu'il y a kill. Ouais mais. Encore une fois. Tu vois c'est ce qu'on peut se dire à premier lieu. Mais le truc c'est qu'en fait. Ou non. La plupart des gens qui font des kills c'est des loups. Et la plupart des loups. Ils ont une aura obscure. De base. Du coup s'ils font un kill ils vont pas forcément changer d'aura. Donc c'est pas si OP. En fait t'as limite plus de chances de cramer des villageois. Parce qu'il y a plus de villageois qui changent d'aura avec des actions. Que de loups-garous qui changent d'aura avec des actions. Donc c'est assez faire en fait. Y'a pas beaucoup de choses qui font changer d'aura. Bah en vrai si hein. Slash LG aura 2. T'as tué un genre aura obscure. Se faire protéger par un salvateur ou garde dans une aura lumineuse. Se faire résister dans une aura neutre. Bon le loups-garous feutré du coup qui change d'aura ça ça peut le cramer. L'interprète qui change d'aura à chaque fois qu'il interprète. Le voleur l'escroc et tout qui obtient l'aura du rôle qu'il vole. Le montreur d'ours en fonction du nombre de greux. Le renard qui renifle. Le shaman et les fosseurs qui utilisent leur pouvoir. L'analyste qui utilise son pouvoir d'analyste. Le LG Vengeur qui atteint le cœur. Le LG Ténébreux qui utilise son pouvoir. Donc tu vois c'est quand même pas le genre. Je trouve que c'est une bonne idée du coup. Y'a aussi des rôles loups-garous. Donc premier loup. Bon j'ai pas... Si j'ai mis un hic c'est parce que j'ai pas d'idée de son nom. Une fois par épisode il peut choisir un joueur dans la partie. En restant pendant 5 minutes à côté de lui. Il bloque son pouvoir pour l'épisode suivant. Et le joueur il apprend qu'il est bloqué au début de l'épisode suivant. Donc ça ça peut être cool. Comme ça c'est un loup qui doit prendre des risques en restant à côté pour faire un malus. Ça peut être bien je pense. Et en plus du coup il prend un risque mais il peut se faire cramer également. Loup pire de tour. Bon cette idée là c'est celle dont je suis le moins fan. Mais je me suis dit pourquoi pas. A chaque fois qu'il reste 30 secondes sur le cadavre d'un mort. Il peut accumuler un effet. Genre comme le braconnier. Enfin comme le braconnier. Sauf que c'est forcément de la résistance ça peut être autre chose. Ça peut être des gappels. Donc je me dis pourquoi pas. Mais après je suis pas trop fan parce que ça peut être un peu trop B pour le snowball. Mais voilà c'était juste une idée. Loup devint. Bon ça pareil c'est un rôle qui est inspiré de Mafia. Je sais pas s'il est très intéressant pour un LG. Chaque épisode ou toutes les minutes. Je sais pas encore exactement forward. Il peut faire la commande slash LG deviner pseudo rôle. Ou alors dans une interface. Et en gros en fait il doit essayer d'attribuer un rôle à un joueur. Et si jamais il a raison. Bah il reçoit l'info au début du jour suivant. Que le joueur ait bien son rôle. En fait c'est un rôle à info qu'il doit un peu essayer de deviner. Et du coup ça peut forcer un peu un loup tu vois à essayer de rester infiltré. A essayer de vraiment jouer la game de manière stratégique pour deviner les rôles. Et comme ça s'il devine les rôles bah il a des infos. Et pourquoi pas un bonus. Donc c'est un rôle purement stratégique ça pour le coup je sais pas si c'est très pertinent. Alors le suivant c'est quoi ? Loup taupe. Chaque minute d'épisode il reçoit l'opsodo d'un loup garou qui s'est fait spec l'épisode précédent. Donc ça ça peut être cool. Ça peut être un peu le loup qui peut donner les infos des loups cramés. Comme ça ça peut forcer les villageois à un petit peu jouer. Et ça peut donner un peu des infos au loup aussi. Donc en gros ça transforme un villageois en loup garou. Enfin en tout cas de sens à ce qu'il apparaisse en tant que loup garou par tous les rôles à info. Genre il restera safe évidemment. Genre il est pas infecté ou quoi. Mais juste bah du coup le joueur il se fera accuser. Enfin s'il fait spec il se fera spec en tant que méchant quoi. Du coup ça peut permettre de l'accuser. Voilà un peu le principe du rôle. Donc voilà c'est tous les loups dont j'avais eu l'idée. Et après il reste du coup que deux rôles solo. J'essaie de faire des rôles qui ont une mécanique un peu différente. Donc le premier c'est le bouffon. Se fait afficher comme loup garou par les rôles à info. Il a une aura obscure. Ça indique tout le temps qu'il a fait une action etc etc. Et à chaque fois qu'il se fait spec par un rôle à info. Ou alors voter par plein de monde. Il reçoit un bonus pour la partie. En fait dans l'idée c'est un peu comme le jester sur Among Us. Ou sur enfin dans les Among Us modés. Ou alors dans Mafia. C'est un rôle qui a pour objectif de se faire voter. C'est un peu comme le ange original de loup garou. Celui qui doit se faire voter en premier. Et j'ai envie d'avoir un solo qui doit se faire accuser pour être bien quoi. J'ai envie d'avoir un solo qui doit se faire accuser pour être bien dans la partie. Après le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose d'autre que le vote. Et vu qu'il n'y a qu'une seule fois chaque joueur c'est un peu relou. Mais voilà quoi. Ça c'est la première idée. Et la deuxième c'est un truc complètement différent. Enfin qui est vraiment jamais vraiment vu dans LG. Enfin en tout cas qui est assez différent. Le rôle ce serait le rat. Le principe du rat c'est qu'à chaque épisode. A partir de l'épisode 4 ou 5. Il faut que ce soit assez tard. Il y a un joueur random qui lui est assigné. Et à ce moment là. Bah le rat il doit gagner avec le camp de la personne assignée. Genre par exemple à l'épisode 4 il est assigné à un joueur qui est loup garou. Bah du coup pendant l'épisode il va devoir gagner avec les loups. Et si les loups gagnent pendant l'épisode 4. Que la partie finie à l'épisode 4 avec les loups ont gagné. Bah ils gagnent aussi. Par contre si à l'épisode 5 ça change. Et qu'il reçoit un joueur qui est villageois. Bah là il devra gagner avec les villageois. Etc etc. Donc en fait ça fait que son... C'est pas vraiment un solo. C'est plus un rôle neutre en fait. Qui du coup n'a pas vraiment de camp à proprement parler. Et qui doit juste essayer de gagner avec là où il est quoi. Et je trouve que le nom rat ça lui va très bien. Parce que c'est pas un... C'est juste un rôle qui doit survivre quoi. Si je voulais je peux vous montrer aussi les idées d'événements aléatoires que j'avais. Bon tout à l'heure ça parlait d'élection du maire. Et justement la première idée que j'ai. Vu que c'est un truc pour moi qui est... Enfin qui c'est très important dans Loups-Garou. Et ça n'a jamais été mis dans LGUFC. C'est l'élection du maire. Vers 66 minutes de jeu. Les joueurs ont jusqu'à 75 minutes pour élire un maire. Celui-ci sera annoncé dans le chat global. Il obtiendra 2 coeurs en plus. Et ses votes comptront double. Donc voilà ça fait vraiment l'élection du maire. Comme ça ça peut être intéressant. Ça peut donner un peu un truc RP. Et pourquoi pas donner une récompense aux loups si jamais ils arrivaient à le tuer. Voilà je pense que ça peut être bien d'avoir une élection du maire en LG. Ça peut être un petit événement en plus. Parfait si le maire est loup. Bah le loup récupère les coeurs c'est pareil. C'est quand même dans LG classique. Si les villageois ils votent un loup en tant que maire. Bah tant pis pour eux. Le truc suivant. Nuit 200. Une ou plusieurs nuits dans la partie. Les messages des joueurs tués pendant la nuit sont masqués. Et n'apparaissent qu'au début du jour suivant. Genre c'est comme dans le film Hunger Games. Ou simplement dans le jeu Loups-Garou de base. Genre tu vas avoir aucun message de mort. Puis après au début du jour. Ils vont tous arriver d'un coup. Donc ça ça peut être intéressant. Ça peut inciter les loups-garous à attaquer de manière sneaky. Parce que du coup il n'y aura pas le timing des morts. Ça peut être intéressant. Ça peut donner un peu un moment paranoïaque. Donc c'est cool. Dans la même lignée mais un peu différent. Il y avait aussi l'idée que j'avais c'était Nouvelle Lune. Les messages de mort sont inversés. Le rôle du mort est visible quoi qu'il arrive. Mais le pseudo du mort est brouillé. Donc en gros tu sais quel rôle est mort. Mais tu sais pas quel joueur est mort. Et du coup dans le tab le joueur mort il disparaît pas direct. Histoire de pas le cramer. Mais voilà quoi. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et après dernier truc. Qui peut être une idée cool aussi je pense. Résurrection anonyme. 50% des fois. Ou plus. Ça dépend enfin comment on fait ça. L'infecte par des loups reçoit non pas le pseudo du joueur qui va être tué par un loup. Mais son rôle. Genre au lieu d'écrire dans le chat le joueur Ipsis est mort. Cliquez pour l'infecter. Ça écrira le salvateur est mort. Cliquez ici pour l'infecter tu vois. Donc ça peut être cool. Ça peut permettre du coup à des joueurs moins forts de se infecter. Ou alors d'infecter des joueurs par rapport à leur rôle. Et pourquoi pas ajouter la même chose à la sortie aussi. Voilà. Ça c'est la dernière idée que j'avais. Qui je pense peut être bien. Voilà globalement. Je pense qu'en vrai de vrai. Il y a la moitié des rôles qui sont vraiment très bien. Et qui s'est très bien si j'ai été ajouté. Le reste c'est pas forcément pertinent. Mais ça peut être cool aussi. Par contre je trouve que tous les événements aléatoires sont vraiment cool. Ça fait un bail que t'as pas été loup. Bah ça fait 9 games que j'ai pas. Non 10 games que j'ai pas été loup. Mais c'était en couple. Et loup simple. Ça fait 14 games. Donc ouais. Ouf le salatère on va protéger. Banger. Je me demande si je peux pas jouer le cupidon solitaire. Genre j'attaque. Comme si j'étais un rôle à un faux ou quoi. Comme si j'étais solo. Je commence à faire le rôle du couple avant même d'attacher avec mon couple. Ça peut être marrant. Pégapole. 29 on est bien. C'est abusé comment tu mis nos tendres en LG. Ouais. Après là c'est un minage un peu mieux que d'habitude. D'habitude je suis à 20 gaps en général. Attends mais il y a un bug. Il y a un bug. On est à 58 minutes et Guy l'est remonté. Ah mais mec je suis là depuis 42 minutes. Je peux en te dire que j'étais le premier au centre les gars. Ah ouais. Mais il était malade. J'ai croisé un premier. Non il est mon sort d'ours. Il est mon sort d'ours. 42 minutes j'étais là. Ça m'y peut témoigner. C'était pas mon sort. Quelqu'un a deux diamants. Ah ouais c'est vrai. 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 Pierre. Pierre. Feuille. Ciseau. Pierre. Feuille. Ciseau. Feuille. Feuille. Pierre. Feuille. Ciseau. Feuille. Ciseau. Ciseau. Putain. Ah. Aïe. Je t'ai mis un coup. Pardon. Je démarre. J'ai ma molette qui fait que de bugger ce temps-ci. Ma molette. J'ai encore une miette de pain comme à l'époque. C'est horrible ça. Oui la miette de pain qui n'a jamais existé. En vrai non c'était une erreur de ma part. Comment t'as trouvé la qualité ? Vas-y. Il y a un shit installé. Non non mais c'est parce que tu vois j'ai nettoyé ma souris après le truc. Il y avait des miettes de pain dedans et du coup après elle marchait mieux. Donc je pensais que c'était à cause de ça. Mais après elle s'est remis à bugger donc en fait c'est juste qu'elle était morte. Honnête. Ah du coup c'est pas qu'une miette de pain en fait c'est juste ta souris qui marchait plus. Oui voilà elle double cliquait. C'est pour ça que je me suis dit tiens mais c'est bizarre je fais 3 CPS de plus qu'à l'époque. Je suis vraiment devenu meilleur. Ah bah non. Bizarre. Ah je fais plus d'efforts je sens que je clique plus vite. J'espère que je suis pas cramé parce que là le muscle leak était horrible. J'ai pas fait exprès. Bon y'a pas eu le gros donc ce guild doit avoir un max de safe. Faut que je vais traiter mon safe parce que je serai pas du tout traiter. Attends mais pourquoi il a eu des botons ? Ah tu as donné des botons diamants ? Mais non en fait il me les a volés. Il m'a volé les diamants pendant que tu... Ouais bien sûr. Rends-les à Daylin. Il a gagné fer. Il a gagné fer ? Ouais. Tiens je te rend tes bots. Merci. Oh wow wow. Au pire t'as combien de gaeppel yield ? 2. Je t'achète tes bots. Ah ouais ? 3 gaeppel. 3 gaeppel pour les bots. Ah je monte à 5 et on peut discuter. 4. 5. Pas d'offres en dessous. 5 pas d'offres en dessous. 4 et 4 d'or. Ok. Va-y 4 et 4 d'or vas-y. Hop Vas-y vas-y Ah parfait Finalement On peut tout négocier dans la vie Bien sûr Tout s'achète Et t'as une pomme rouge avec ? Ouais tiens Mais du coup en fait C'est du recel ça Voilà Il y a déjà des infos ou pas ? Aucunement Beaucoup d'infos Enfin beaucoup d'infos Elle et Ri et rôle solo Ouais Nagato et Mumli sont en couple Ah ouais vous avez toute la game en fait Elle et Ri je pense A un rôle Soit Un rôle type lougar ou simple Le plus grand méchant loup Soit un rôle solo Parce qu'il m'a dit en cave Quand je l'ai croisé Il m'a dit moi j'ai un rôle que j'aime pas Et lui il aime bien les rôles Où faut réfléchir un peu Pas les rôles bourrin No brain Comme ça Intéressant Et toi t'es content de ton rôle ? Mouais Mouais Ah ouais Alors t'as un rôle info Si nous on serait pas monté sitôt Y'a aucune chance T'inquiète pas Je suis très content de mon rôle En vrai non J'ai une idée T'es peut-être jumeau Jumeau ça coïnciderait bien en timing 42 minutes C'est le timing parfait Pourquoi je serais remonté à cave Comme ça aux 50 minutes Tu peux te mettre avec un mec Ah ça se voit que c'est ton rôle Ça se voit que c'est ton rôle Tu le connais bien celui-là Bien sûr Ça se voit J'ai créé un rôle LG UHC Ah bien vu mec bien vu T'as trouvé pile poil ce que c'était Bah ouais T'as tout défini Même t'as défini parfaitement mon game plan Tout pareil Exactement ça Sinon y'a que d'autres Non mais t'es trop fort C'est ça Cherche pas Mais du coup LRE C'est peut-être une vraie info Ah ah Pour le coup J'ai aucune info concernant LRE Par contre je pense Par rapport à ce qu'il m'a dit Qu'il y a un truc qui est bizarre Et le fait que aussi Que je ne l'ai pas vu une seule fois Depuis que je suis là Et pourtant je les ai tous vus arriver Le premier que j'ai vu arriver au centre C'est Sam Sam Il était là à 45 minutes Donc je pense que lui aussi A un rôle à info Ou alors un rôle où Ou un truc où il s'en fout Mais en gros pas un rôle Qui est très important Ou alors J'allais dire pas un rôle Qui est très important Ou alors si Mais du coup c'est un peu bizarre Ouais ok Moi je pense que soit il a un rôle important Soit il a un rôle pas important J'espère que ça t'aide beaucoup Dans ta déduction Merci Moi je pense qu'il a un rôle Soit gentil Soit méchant Soit solo Soit couple Soit Ah c'est pas construire Je n'ai pas pensé A cette éventualité là Ouais 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 Bon alors Iri Ton rôle Bah au final Là je réfléchis beaucoup Dans cette game Au final Genre mon rôle Osef Ah ouais Tu réfléchis beaucoup Et je pense déjà avoir Déjà 4 méchants 4 ? 4 méchants ? Bah il y a une personne Que je connais un minimum Et qui traîne avec des gens D'habitude ils traînent Globalement seul Cola Non pas vu de la game l'ailleurs En tout cas je suis chaud Et surtout les 3 En fait les 3 étaient ensemble Ils ont fait Ouais tu veux venir et tout Et il a fait Bon allez ok Ok sympa Vraiment une petite invitation Qui n'a pas été refusée Ouais je vois Salut Des gens possèdent-ils des informations ? Euh A ce qui paraît Elle rit est méchant C'est ce qu'on nous a dit Elle rit Ouais Je ne sais pas qui C'est l'info de guild Qui tourne depuis avant Ah ouais mais ça a été amplifié Répété et transformé D'accord Vraiment si dans 10-15 minutes Il ne s'est rien passé Je vais vraiment attaquer n'importe qui J'ai joué comme un loup Ah comme un solo plus ça Même si en soi c'est pas opti Mais j'ai juste envie de jouer quoi J'aimerais bien tuer quelqu'un Comme ça j'ai un deuxième arc J'ai vu Nagato depuis un moment En tout cas son groupe Même guild il a des pop Peut-être c'était pour trouver son jumeau Je ne suis pas sûr qu'il soit jumeau Vu qu'il n'a pas essayé De nous garder spécialement à deux Lorsque c'était le moment du jumeau Après peut-être qu'il y a bête Sur le fait d'avoir juste Quelqu'un entraîné l'airé et moi Et du coup il y a un monde Où je suis peut-être Enfin des gens ont peut-être Hésité de mon rôle Là si je vois un mec solo Vraiment loin Je le souhaite Je m'en fous Je m'en fous complètement Je pense pas qu'il y a de rival Il n'y a personne Qui est vraiment allé sur moi Ah salut Je pensais qu'il était sous les arbres Non je croyais que c'était sous les arbres J'ai mal directionné Non non Et depuis tout à l'heure Il n'y a strictement personne Bah juste croiser un groupe ou deux zéros Mais sinon il n'y a personne Du coup tu n'as toujours pas trouvé d'infos Non J'ai pas vu Nagato depuis un moment C'est bizarre Ouais Mais il y a beaucoup de gens Que j'ai pas vu depuis très longtemps moi Salut Tu as perdu le guild Pas spécialement Juste je cours partout En cherchant des groupes et des infos Mais il se passe rien Bah si Eri vient d'attaquer un mec Mais Oh qui ça Eri a attaqué un mec Parce qu'il dit qu'il a plein d'infos Depuis le début Sauf que le mec s'est défendu Et du coup Eri a attaqué Ah arrête Ok Ok Salut Eri m'a attaqué en pensant qu'il avait une infos En disant qu'il avait une infos De nuit Donc pour moi il est grimeur Et pourquoi il a arrêté Ok on va tuer Eri Bah parce que On va tuer Eri On va tuer Eri Oui Parce que Parce que vraiment lui Lui pour le coup Ouais ok il y a eu des potions Ou des trucs comme ça C'est le Non c'est le dernier des loups-garous Ouais voilà quoi Oui Euh d'ailleurs Oui Ok T'as toujours ce skin c'est fou ça Bah oui Ah Je suis resté toute la game un peu avec Tree Boy Avec Tree Boy Ouais Juste avec lui ? Oui juste avec lui Bah au début il y avait les by-pantoms Et l'autre J'ai oublié son pseudo Mais ils sont barrés à 65 minutes Genre on a coupé les contacts On les a surtout perdus Bon il semblerait que j'avais pas tort sur ce que j'ai pensé C'est toi qui les a accusés ? Mais tu veux que je dise quoi ? Mais la discrétion là elle est pas là hein Tu veux que je dise je veux que je fasse quoi ? Attends je suis pas là Après j'avais le rôle même avant ça quoi Vraiment je suis trop smart Bon attends parce que du coup j'aimerais bien avoir les infos précises là Bon allez allez vas-y Vas-y Ouais non je connais ça j'ai compris son rôle Il est jumeau dans Il semblerait C'est ce que je me suis dit Bizarre Ouais je t'avoue que je le savais Dès le moment où il est remonté à 42 minutes C'était pour moi c'était jumeau C'est le plus logique Parce que même montreur tu vois Tu remontes soit avant 42 minutes Soit avant 60 Alors que jumeau tu remontes à ce sami là Pour avoir le truc de 50 minutes Ouais c'est vrai Il est resté avec qui ? Il est resté avec toi Tribu ? Euh ouais il est resté avec moi Et bah si t'es méchant tu conseilles de partir Ouais bah j'ai aucune raison de partir Ah ouais J'ai aucune raison de partir du coup Ça m'est bien ça Du coup peut-être une Peut-être je vais changer de plan Je crois que ça va bien être mon rôle qui va apparaître Sans doute oui Vu comme le sens Plus ce qu'il a dit guild ça doit être ça Et toi t'es resté avec guild la game gap ? Non Un petit peu au début puis après on est chacun Allé chercher les joueurs Et puis on s'est croisé plusieurs fois Ok ok Bon Tout boy est safe hein Et on a un petit méchant là Ouh Ah ouais J'ai envie de tuer le jumeau Parce que j'ai pas envie qu'il ait d'infos sur moi Tommage on a pas le rôle de Harry Tommage Bah Grimur sans doute en soi ça fait sens Ouais je pense Je pense parce qu'il a vraiment dit Qu'il avait des... Qu'il l'a attaqué en ayant des infos Et c'est du gros bullshit Ça aurait été marrant qu'il le tue Parce que du coup t'aurais bien su que c'était du mensonge En fait c'est marrant Parce que t'as vu quand t'as décrit le truc C'est exactement tout pile Ça qui s'est passé Bah je m'en doute Je connais ce rôle hein J'ai eu deux fois d'affilée Bah oui j'ai regardé mon chat J'ai fait bah tu veux que je dise quoi C'est son rôle quoi Voilà normal hein Du coup c'est qui le méchant ? C'est by Phantom ? C'est pas lui ? Non 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 Tu vas vite savoir Et Tree Boy est safe si jamais Ouais on l'a compris hein Bah on avait compris De toute façon il a dit qu'il était resté avec nous Enfin il a un bon rôle d'ailleurs Un bon rôle PVP Ancien ça le va ? Ouais dans ces eaux là Ça le va J'ai été salvaté épisode 2 T'as été salvaté toi ? Ouais et en cave Ok D'accord C'est intéressant ça Le fait qu'il est un méchant c'est à dire qu'il a pas eu mon rôle au début Bah rendez-vous dans 20 minutes pour la prochaine info Il y a personne je peux faire dans l'équipe Mais il devrait y avoir un autre rôle à info Allo ? Allo ? Ouais On vous parle hein ? Bon on est au sens On attend genre un tout petit peu avant d'y aller ? En vrai ? Ok si tu veux Moi je vais tester un truc de zone Non on retrouve Grey Léphant on l'a vite fait Ah c'est trop bizarre ce qu'il fait Valier Ah c'est trop bizarre ce qu'il fait Non mais peut-être qu'il est un truc genre vieux sage Mais pourquoi pourquoi il fait ça maintenant ? Pourquoi au moment où je vais avoir l'info il fait ça ? C'est là c'est trop bizarre hein Ah c'est vrai Pourquoi il s'éloigne au moment où je vais avoir l'info ? Non il revient Il est où Grey Léphant ? Il est où Grey Léphant ? Moi j'ai une chance sur deux d'avoir un méchant Je l'ai mort je fais que taper dans le vide ça m'énerve Une chance sur deux d'avoir un méchant ? Je l'ai fou Ouais Qui est dans leur groupe ? Ouais Oh putain t'es peut-être vraiment ce que Gepp vient de dire en fait Mais ça semblait à du vieux sage son truc Si c'est ça c'est pas mal par contre hein Après il a pas encore eu les infos et les infos c'est dans 30 secondes pour le vieux sage Bah une chance sur deux d'avoir un méchant c'est pas mal ça En gros c'est soit Q6 Fireball soit Cola Ah ouais j'ai une autre info mais bon tellement nul Il y a un méchant entre The Light Sword et Gobirai Jenkins En vrai c'est pas si nul comme info je te jure Et bizarrement leur groupe j'ai l'impression vas-y Mais tu penses qu'il y a un ? Il y a un méchant entre les trois derniers que j'ai dit De sûr Ouais Mais il peut y en avoir plus quoi Mais de sûr il y en a un Ok Il faut deux zinzins que j'ai en avoir Hey Hey Ça va toi ? Eh bah ça va Ça va ça va J'ai de bonnes infos alors je crois Ah ça ça me fait plaisir parce que moi j'en ai pas Ah normal C'est ça c'est une con Pourquoi donc ? Pourquoi tu veux qu'on saute Sam Sam ? Tu penses que Sam Sam est méchant ? Ouais Sam il est méchant c'est lui que je dois attaquer Bon je suis dans la merde T'es qui ? Les deux derrière Je l'ai pas vu lui Les deux derrière Non mais t'inquiète mais il a compris Il a compris t'inquiète Il est où la gâteau ? Il y a l'un des deux il a un petit punch quoi Ouh L'un des deux il a un punch Ah bah tiens il est où la gâteau ? Il est où la gâteau ? Ah mais ça fait tout le sens ça Ah c'est pas moi Oh j'aime bien ce que j'entends mec là Oh ça va pimenter un peu la partie là Oh j'aime bien Alors ? Comment ça ? Expliquez vous maintenant là T'es traîné avec qui ? Qui ça ? Vous devez expliquez vous entre vous là maintenant T'es traîné avec qui toi ? Allez Quoi j'ai traîné avec qui ? Dans la game là un peu ? Ouais Il y a moyen d'expliquer l'histoire ? Mais je sais son rôle en fait Il y a un des deux Mais j'ai vraiment J'ai pas traîné avec des personnes en particulier dans la game Bon je peux pas te dire Pourquoi ? Moi j'ai rien compris Il est pas méchant Mais c'est ça le problème C'est qu'il est pas méchant Et surtout je sais que je le tue jamais quoi Qu'est-ce que je te dis ? Moi j'ai pas traîné avec beaucoup de gens dans la game Tu veux voir ton arc vite fait on traîne ce que ? Vas-y Non 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 c'est lui on a fait ça Non 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 Mais je pense qu'il en a fait deux Je pense qu'il en a fait deux Ah attends quoi tu penses que je suis cupidon ? Mais je sais que c'est toi en fait Bah à ton avis Bah ça peut être toi c'est qu'il y a pas Bah c'est pas moi Ouais Comment ça à mon avis ? Non mais il a fait deux arcs c'est sûr Moi j'ai tendance à penser que Mais quoi ? J'ai tendance à penser que toi et guêpe Vous êtes pas dans le même camp mais bon Pourquoi ? Les gars je suis détective C'est toi qui a dit que c'est cupidon ? Non je suis pas du tout Je me serais pas dévo comme ça Hypothéquer ? C'est mon folie ou quoi ? Moi et guêpe cupidon ? Bah en tout cas j'ai quand même Tu réfléchis un peu Donc pour moi c'est toi quoi Bah oui vu que c'est toi Oh non mais il était pas méchant du coup ? Bah du coup entre Jenkings et The Light Sword il y a un méchant Entre qui ? Jenkings et The Light Sword Bah en tout cas on va dire on va pas te tuer ça sert à rien On va pas te tuer on va pas te tuer ça sert à rien On va pas te tuer on va pas te tuer ça sert à rien On va pas te tuer on va pas te tuer ça sert à rien Ouiiii Et pourquoi on dirait qu'on m'accusait moi à Gil ? Putain mais est-ce que j'ai vu ce Nagato ? Bah non Les gars il faut euh bah moi je sais Moi je sais En fait il y a un groupe de 5 qui s'est éloigné à 500 600 blocs quoi Il y avait Gobbiard dedans Il y a Gobbiard d'état avec Jenkings et Fireball quoi Et Jenkings et Fireball Bah tiens ! Et un dernier mais je sais plus si c'est Mumie ou Cola C'est Cola je crois que c'est Cola C'est Cola Je crois qu'il s'est paré d'autres points Jenkings c'est méchant Vous m'expliquez là ? Ouais je sais pas si c'est Sam Jenkings m'aimé Bah oui Ils ont tué Sam Jenkings m'aimé Sam Jenkings m'aimé Sam vous le savez déjà Sam Jenkings m'aimé 3v3 ils ont réussi à prendre un game kill On les a attaqué parce que justement euh Il y a tellement de monde mais what the fuck Ouais on bouge on bouge là les plantes On bouge Fait Je le sens pas trop Aleri hein Ouais moi aussi moi aussi Mais pour moi Aleri vu qu'il a attaqué l'autre en vouloir avoir des infos Ça me semble être un bon Grimmer en vrai C'est bon Comment tu peux attaquer ce rôle en disant j'ai une info sur lui Tu vois ce que je veux dire Y'a pas d'aura Y'a pas d'aura Y'a pas d'aura Y'a pas d'action Y'a pas d'action Aura Aura elle est gentille Je suis sûr Ouais tout à fait aura lumineuse En fait comment tu peux attaquer quelqu'un Surtout lui en particulier en disant Lui j'ai une info sur lui il est peut être méchant Et après en fait dire que c'est pas le cas Non mais t'as raison Bah je dis ça se tenterait Moi je Peut être pas sur ce timing mais Je vais pas le faire sur fire Non J'ai tendance à vous dire un truc C'est n'allez pas Euh Voilà N'allez pas par là bas Ah ouais Y'avait Jenkins et Sam Sam Ah Bah il semblerait qu'on les voit bien Ok il faut qu'on les attaque Il faut qu'on les aille Y'a tous les LG derrière Y'a tous les LG derrière Y'a tous les LG derrière Mais y'a tous les LG Je sais pas si j'ai peur J'ai pas Enfin Bastien me fait peur Il y a 3 LG Oh je pense que c'est la dernière personne Non non ils sont 3 Ils sont 3 Ok Je te jure qu'ils sont 3 LG Bah il est où Ah oui Ah il run Ah oui Ah LG j'ai la speed Oh j'ai 10 minutes de force là Ils vont vraiment pas être contents là Oh la la 10 minutes de force et de speed alors là Tiens ils sont 2 Je sais pas pourquoi ils nous sont 5 Nous on a la vraie force lui c'est 0-5 On les arrache hein Moi je vous le dis Je suis pas très chaud à 100 Non non mais on attend 1 minute 30 Pas de problème 1 minute 30 Je pense qu'on veut bien trouver de bien gentil On cherche pas un coup d'effet Tu es qui Gil ? Sam Sam et qui ? Ouais Sam Sam les 3 Sam Sam, Moulmy Et Jenkins Et vous êtes déjà Vous êtes combien ? Crap Bah j'viens alors Gap il est parti Gil ? Nan j'suis 1 C'est fini C'est fini La game est terminée C'est à ce point là C'est à ce point là Bah oui à ce point là Oui Mais y'a aucun loup qui est mort Tout ce que c'est safe Franchement Déjà on était heureux quand on a vu Sam déjà Ouais parce qu'il est amnésique Il est amnésique Sam Donc on était heureux déjà Moi j'suis feutré J'ai eu que des rôles méchants Oh c'est terminé Ah oui C'est fini C'est fini Oh l'infecteur des loups en couple encore Et qui n'a pas infecté Et le feu foulé C'est comme d'hab Bon vas-y on stunte Tu peux que j'essaie Son arc est bon C'est fini donc euh C'est fini de toute façon Sauf si y'a un solo qui joue Mais s'il n'y a pas de solo je pense pas On dirait pas qu'il y a de solo Bon y'en a deux qui sont morts donc euh Oh le boss de fou Moi oui je suis mort sûrement là Ouais Bien joué C'est la S Oh, pardon Ah mais c'est moi Oh j'ai eu les 3 kills non ? Oh le gros gros des KS quand même J'crois il va en a Let's go j'ai eu le gros J'ai eu un arc C'est tout ce que j'ai eu Non ça y est De toute façon ça c'est un J'étais capé Ah le tirage était pas exceptionnel visiblement Moi je pense qu'il est méchant et rien Et Riche réchauffe l'attaqué hein Nan mais c'est sûr parce que Il a dit qu'il accusait le jumeau Et y'a aucun truc qui peut se faire accuser un jumeau Y'a pas de Roulaoura, y'a rien Moi il est Riche je le croche l'attaqué Après il a dit que c'était un groupe donc logiquement Peut-être qu'il a entendu un truc Je sais pas, en fait j'ai pas envie d'attaquer pour ça J'avais raison il était bien salva En vrai Nagato si tu rejoignais pas le fight Y'a moyen que je trahissais Ouais tu penses ? Bah ouais t'avais pas trop le choix Ouais Comment ça ? Ah il connait mon rôle Ah t'es cupi Y'a 3 loups qui sont morts Il en reste encore 4 Il en reste encore 4 normalement 3 ou 4 Ouais mais en vrai Après Est-ce qu'il reste des rôles infos vu que le jumeau est mort ? Bah en fait de ce qu'il disait Y'a pas l'air de voir des gros noms dans les loups donc Spoiler non il en reste pas Mais comment ça ? Hein ? Comment ça ? Mais y'en a forcément hein ? Moi Nagato je me dis qu'il peut être vieux sage Bon nous ici je pense qu'on est tous safe Ouais j'vais commencer à mettre C'est pas drôle alors Il reste déjà ByFantome Je pense qu'il est loup ByFantome Ouais il est loup ByFantome hein Bah oui Comment vous savez ? Je pense que parmi tous les rôles que tu as cité tu as déjà cité mon rôle Il était au centre avec tout le monde là hein ? T'es sûr qu'il est loup ? Mais attends explique exactement Parce qu'en gros Tout à l'heure j'ai expliqué qu'ils étaient Genre quand ça parlait du groupe de Sam Sam J'ai entendu au même moment qu'un mec dire Ah mais ByFantome il a essayé de se ramener mais il était pas très discret Oh J'vais voir un gars hein Mais du coup y'avait d'autres joues qui l'accusaient du coup Et je pensais qu'il était méchant en fait Du coup il était pas méchant en fait finalement Vous avez des infos ? Toujours pas Et est-ce que vous faites confiance à des gens ? Bah euh moi je fais confiance aux deux qui sont dans mon groupe mais sinon je sais pas Et tu connais leur rôle ? Pas précisément non Mais pourquoi tu dois faire confiance ? Parce que j'ai eu des infos qui me permettent de leur faire confiance Sauf si ils sont solo Et sinon je sais pas Y'a plus de solo normalement Ouais donc t'es un renard Bah on essaie de deviner son rôle mais... On essaie de deviner depuis 10 minutes Bah... Et même sur le top y'a pas Parce que là si on part du principe que vous mentez pas Bah il reste 4 joueurs que j'ai pas en couleur Et qui sont potentiellement méchants Moi 5 ? Ah oui j'ai pas mis Nagato C'est qui que tu peux avoir peut-être en méchant ? Ouais parce que Sacha... Putain j'ai réussi à avoir la confiance de Gap omg Bah tu nous as aidé quoi Nagato ? Y'a des gens que tu safe ? Bah orbi toi et guild non Ok parce que moi j'ai du coup... Les deux là je pense qu'ils nous ont aidé en fight Ils doivent pas être loups J'ai croisé un groupe de 3 qui disait se faire confiance Et du coup plus guild Si on prend ça il reste 4 joueurs qui sont pas colorés Et vu qu'il reste 3 ou 4 loups Je me dis ça peut valoir le coup de les tenter à vue non ? Bah elle est ri de toute façon il est LG J'ai dit t'as tenté Sacha là qu'on a croisé Bah moi le groupe de deux là qu'on a croisé Le groupe de deux je le trouvais trop suspect Je pense que... Vous les tentez là ? Y'a un monde où les deux sont méchants Bah de toute façon on a pas d'info donc on a vraiment euh... Ouais non Est-ce que vous faites confiance vous deux ? Non pas vraiment En fait on se... On est en mode... Je pense qu'il est safe Parce qu'on est resté tellement longtemps avec lui Qu'il aurait très bien mutué Mais en vrai je ne connais pas son rôle en fait Je ne sais pas du tout ce qu'il peut être Moi non plus je le connais pas Je fais confiance avec l'aimant mais... Après moi je fais confiance avec l'aimant agrééphant Mais bon j'ai confiance que... En fait moi je pense que c'était méchant Ah ok Je suis plutôt d'accord avec cette analyse Grosse analyse Le seul truc que je peux le faire défendre C'est juste le fait qu'il était venu avec moi Ouais c'est ça je l'ai pas attaqué Ouais mais après ça veut pas forcément dire grand chose Ouais mais je suis d'accord Je suis plutôt d'accord en vrai Surtout si des gens vous ont vu ensemble Ah Ah oui Vu sa réaction je pense qu'il était vraiment méchant J'espère qu'on n'a pas tort se l'a dit mais... Il était craintif ou ermite ? Ouais je pense craintif hein Bah logiquement ouais Mais après aucune info quoi Oh Ah Attends mais il était avec qui ? Il était avec le groupe de deux là ? Il était avec Universe Nova et Hydronax Ouais il était avec le groupe de deux qui nous faisait confiance c'est ça ? Je pense pas que ce soit un solo qui les butait honnêtement Bah déjà ça m'étonnerait qu'il y ait encore un solo mais après on sait jamais Il y a deux solos de deux ou trois solos de mort ? J'ai juste vu deux solos mort moi Il y a Feuf Follet et Ange Gardien Normalement pour 23 jours c'est assez mais... Et solitaire mais ça compte pas Assassin L'avoir abandonné il est mort et on a vu Gil à côté Bon bah il y a plus de solo Assassin ? Mais du coup euh... Il reste forcément deux loups Bah ouais Potentiellement trois mais... Bah en vrai pour moi c'est les deux qui étaient avec euh... Bah je pense... Ouais je sais pas Pour moi c'est Daylin et Daylin et... Bah au pire on en sautant on voit si l'autre est méchant ou pas hein Le truc c'est que si Gil est vraiment avec ByPhantom et Karinaud C'est pas possible que les deux soient le jeu en fait Après Gil il a sauté sur les gaps mais... Nan il est jumeaux Mais Gil et les jumeaux on connait son rôle Ouais lui c'était sûr Il meurt Il reste Daylin et ByPhantom Salut Ouais Allo les gars venez sous les arbres s'il vous plait j'ai les deux loups Ils sont en train de me sauter J'ai le 3 Bah tout le monde peut venir je suis tout seul Vitalement je suis tout seul Nan on est 4 donc on vote 3 J'vous laisse Venez venez J'avais... Ah je m'en doutais Daylin je voulais le tenter aussi après Le mec qu'on a tué avec toi il était loup ou pas ? Bah ouais clairement Ok On a mis deux rôles les plus forts d'LG frère hein Pfff Faut se cacher Ah mais la liste est affreuse hein Ah ouais la liste on pourrait rien faire du bar Ils ont dit que Cola il l'a pas infecté Mais il l'a infecté mais pas un mec de son coup Ah bah ByPhantom il a tué l'autre du coup Bah si y'a bien un truc d'où je suis bon dans Minecraft c'est ça hein c'est courir Bah j'sais pas vu qu'on te rattrape sur du plat Bah non vraiment pas C'est vraiment j'suis trop nul au jeu donc euh J'ai pas joué en lui acheter depuis la chute de Constantinople alors bon Ah c'est lui alors Bah j'suis 1492 Nan ça c'est la découverte de l'Amérique par euh... T'as vu les enfants maliers du coup quoi ? Par contre Gil t'as de la chance que quand on a attaqué le loulou là le groupe de 3 Si Nagato était pas venu je vous aurais try hein Ouais c'est ce que j'ai cru le comprendre ouais Mais bon le couple est mort 3 secondes après Ouais voilà J'ai pas été discret vu que j'ai montré à Cola mon arc Sauf que d'avoir exprès j'ai lâché mon clic et il a supprimé une vieille flèche d'open j'ai pas mis du zéro Mais j'crois que personne a vu Ah bah j'ai joué Bon bah j'ai joué Je savais que c'était un testompe Ouais Gros stomp le tirage Et j'ai jamais vu une liste aussi Ah c'était en plus l'IDV L'IDV se fait tuer par l'assassin Guève il avait pas compris parce que c'était coup de fou donc c'était pas encore croisé Ah d'accord WTF c'était coup de fou donc j'ai Eh oui il l'a compris seulement après Vas-y bali Ouah Allez hop hop Allez hop 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 Allez Aïe Allez va regarder ton match de foot là Hop hop allez Aïe Je vais te tuer maintenant Nan nan Y'a un fou qui me pourrie pas Tu parles au fou du LG Au fou du LG Le fou du LG Aaaaaaah Tu vas me tuer Oh mais c'est vrai que t'as 12 coeurs Ah oui oui un peu Enfin j'en ai 11 T'es fou le fil ? Non Ah j'ai eu peur Le fou du LG c'est lui Regardez le Le fou du LG qui a trouvé ton rôle à 40 minutes de jeu Ah ça oui hein C'est marrant parce que tu as décrit exactement ce qu'il s'est passé hein Le vrai truc exact Bah j'me doute Aïe C'est vraiment tout fils ce que j'ai fait J'me suis dit bah j'vais sortir comme ça moi j'trouverais un mec J'troise l'ONG La musique Parfait J'vais regarder ta rediff pour voir la réaction du chat quand j'ai décrit exactement ce qu'il se passe Ah bah tout le monde a dit omg gaffait trop fort et j'ai dit Et j'me suis muté j'ai dit bah normal les gars Quand il est muté j'ai compris hein Bah oui Touche Ah j'ai touché Touche Ah je touche pas T'es un peu là j'crois Bien joué Fais cyberbullé par les squelettes Fais cyberbullé par les squelettes Cyberbullé Pas l'droit Vous avais pas l'droit de me cyberbullé comme ça Oh le fameux bloc J'te fais un chemin maintenant Ouais Oh j'ai glitché J't'éterns vos flèches J'étais un limiqueur Easy Je suis le meilleur joueur de l'histoire du loup-garou